Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau format de vidéo et oui, j'ai un setup. Là, c'est parti les amis, on professionnalise le truc. Je deviens officiellement YouTuber. Non, je déconne. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse d'article. Donc, on va voir aujourd'hui si le Bitcoin, est-ce que c'est une fraude de type pyramide ? Est-ce que c'est une pyramide ? Est-ce que c'est un Ponzi ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, 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 ok. Donc, pour ça, on va analyser l'article ici et donc, c'est parti. Bon, on va voir que je vois bien quand même parce que là, je le micro juste en prenant les yeux. Ce n'est pas super pratique, donc je vais le foutre là. J'espère que ça ira, ok ? Normalement, ça devrait aller. Alors, maintenant, je peux voir et vous voyez avec moi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, c'est un article du Business AM. Et justement, je l'avais vu dans mes actualités. Je me suis dit, ça, ça va être sympa. On va pouvoir en faire une vidéo. Alors, le titre déjà, c'est du putain clé. C'est du gros clickbait, mais c'est comme ça que ça fonctionne, ok ? Le Bitcoin est une pyramide de Ponzi, estime le statisticien de renommée mondiale. Donc, c'est un article qui date du 27 du 4 2021. Je suis un petit peu en retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, Nassim Nicolas Taleb, donc c'est lui, auteur du livre à succès de Black Swan. Je ne connais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce livre. A qualifié le Bitcoin de Gadget, ok ? Le Gadget, dans une interview accordée à la CNBC, il pense que le taux de change de la crypto est trop volatile pour une monnaie efficace et qu'il ne s'agit pas de levier sûr contre l'inflation. Alors, ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il a oublié de se renseigner, c'est qu'il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas du tout volatiles. Ce qui s'appelle des stable coins, comme par exemple l'USDT. Et donc, justement, suivre le cours, par exemple, du dollar pour celle-ci et ou alors d'autres stable coins pour justement ne pas avoir cette volatilité. D'accord ? En principe, il n'y a pas de relation entre l'inflation et le Bitcoin. Rien. Vous pouvez avoir une inflation et le Bitcoin va à zéro. Il n'y a aucun lien entre les deux, a déclaré Taleb. Effectivement, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct avec l'inflation. Maintenant, à contrario, c'est qu'en gros, s'il y a une hyperinflation, donc par exemple, votre euro, votre dollar vaut moins et a moins de valeur. Quand c'est comme ça, beaucoup de personnes investissent sur leur argent pour justement contrer cette inflation. Ce sera toujours mieux qu'à d'être sur le compte d'épargne. Ça, c'est sûr et certain. Ou sur le livret A. Par exemple, beaucoup de personnes vont investir en bourse, dans l'immobilier, voire l'or. En fait, la crypto-monnaie, c'est un peu comme l'or digital, comme l'or du 21e siècle. Le Bitcoin, c'est un actif financier. D'accord ? Et donc, des personnes investissent dans le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin garde sa valeur et même aussi augmente de valeur. Alors, c'est un système cryptographique magnifiquement conçu. C'est bien fait, mais il n'y a absolument aucune raison de le lier à quoi que ce soit d'économique, ajoutez Taleb. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on peut le lier économiquement parlant. C'est-à-dire que quand je fais un virement, quand je fais un envoi d'argent, je le lis économiquement parlant. D'accord ? Et il fait aussi partie de notre économie de tous les jours. On peut acheter des choses avec du Bitcoin. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à ça. Mais on va continuer. Il a déclaré que le Bitcoin avait les caractéristiques de ce qu'il appelle la fraude ouverte et nue à Ponzi. Donc, la pyramide de Ponzi est d'une forme de fraude dans laquelle les escrocs volent l'argent aux investisseurs et masquent le vol en détournant des fonds apportés par les nouveaux investisseurs vers d'autres clients. Donc, Bernard Madoff, nanana, nanana. OK. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une pyramide de Ponzi. C'est simplement l'offre et la demande. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple. OK ? Moi, j'ai acheté du Coca-Cola. On va regarder. Clac. Alors, Coca-Cola. Je vais regarder combien ça vaut. OK. Donc, Coca-Cola. Une action Coca-Cola, à l'heure d'aujourd'hui, coûte 54,71 dollars. Donc, si j'achète une action, je l'achète à 54,71 dollars. Qu'est-ce qui fait que cette action coûte ce prix-là ? Alors, évidemment, une partie valorisée, bien sûr. Mais il y a une autre partie aussi qui fait que, si, par exemple, Warren Buffett, qui est un grand actionnaire de Coca-Cola, vend toutes ses actions Coca-Cola, il va y avoir une baisse. Tout simplement. Donc, est-ce que Coca-Cola est une pyramide de Ponzi ? Je ne pense pas. Ou alors, tout est Ponzi. Donc, c'est une question d'offre et la demande. Donc, par exemple, encore une fois, moins il y a de demandes, le prix descend. Plus il y a de demandes, le prix monte. C'est aussi simple que ça. Et ça marche comme ça avec l'immobilier. Par exemple, dans le marché immobilier, quand il y a eu la crise de subprimes, que la crise immobilière, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à acheter une maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Vu qu'il y avait moins de demandes, les prix ont baissé. Mais ici, par exemple, en Belgique, le prix est tellement haut. Pourquoi ? Parce que même avec ces prix-là, les gens achètent, 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 achètent. Mais par exemple, je reviens avec la crise de subprimes. En Espagne, avant, on pouvait acheter une maison pour par exemple 50, 60 000 euros. Et maintenant, elle a repris de la valeur la maison. D'accord ? Donc, encore une fois, l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, les prix montent. Quand il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, les prix descendent. Alors, pure spéculation. Taleb était autrefois positif à propos du Bitcoin qui a été créé en 2009 et qui est la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande. Cependant, il s'est dit dupé parce qu'il pensait que cela pourrait évoluer vers une monnaie utilisée dans les transactions. Alors là, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'effectivement, le Bitcoin est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on envoie de l'argent, on reçoit de l'argent via la blockchain. Mais ça fonctionne. On fait des transactions avec ça, avec la crypto-monnaie. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça fonctionne. Maintenant, voilà. Là où il veut en venir, donc quelque chose qui bouge de 5% par 20%, donc 5% par jour, 20% en un mois, à la hausse ou à la baisse, ne peut pas être une devise. C'est un autre business. Donc, il a déclaré Taleb qui est un ancien négociant en produit dérivé et travaille maintenant en tant que conseiller scientifique pour le fonds Universa Investments. Par rapport à ça, quelque chose qui bouge, où il y a une forte volatilité, ce n'est pas une devise, c'est un business. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Est-ce qu'une monnaie qui fluctue de ouf ne peut pas être une devise ? Dites-le-moi dans les commentaires. Alors, j'en ai acheté, non pas pour réaliser une plus-value, mais pour avoir une alternative à la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales, une monnaie sans gouvernement a déclaré Taleb. Pourtant, c'est ce que c'est toujours. Les crypto-monnaies, c'est toujours ça, en fait. J'ai réalisé que ce n'est pas une monnaie sans gouvernement, c'est juste de la pure spéculation. C'est comme un jeu. Je veux dire, vous pouvez créer un autre jeu et l'appeler Money si vous voulez. Toutefois, certaines entreprises acceptent le Bitcoin effectivement comme moyen de paiement pour des biens et des services, y compris Tesla. Bon, plus maintenant, mais voilà. Certains membres de la communauté cryptographique voient cette évolution comme une sorte de garantie et de sécurité. En outre, le Bitcoin, dont le stock est plafonné à 21 millions de pièces, est souvent décrit comme l'or numérique. Exactement l'or numérique, l'actif financier. Alors, un gadget à 1 million de dollars. Le prix du Bitcoin a en effet augmenté ces derniers mois, passant de 12 000 dollars en octobre 2020, à un sommet historique de près de 65 000 dollars. La semaine dernière, une acceptation institutionnelle accrue est citée comme un facteur d'augmentation de 300% en 6 mois. C'est juste dingue, c'est juste un truc de fou. Alors, conformément à sa propension à des fluctuations des prix féroces, le Bitcoin a chuté dans les jours qui ont suivi pour finalement passer en dessous des 50 000 dollars vendredi. C'est une baisse de 23% en un peu plus d'une semaine. Le Bitcoin a obtenu des objectifs de prix à long terme entre 400 000 et 600 000 dollars par jeton de la part de certains grands investisseurs, y compris Scott Minard, de Guggenheim Partners, de Trompredi, encore plus haut que cela. Taleb a suggéré que le prix du Bitcoin ne détermine pas son option, affirmant que le Bitcoin pourrait aller à 1 million de dollars, que cela ne changerait pas son argumentation. Ce sont des gadgets. Vous avez des Bitcoins aujourd'hui, vous pourriez en avoir un autre demain. Ils vont, ils viennent. Il n'y a pas de lien systématique entre les gadgets et les allégations que l'on prétend à-t-il ajouter. En fait, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, j'aime la crypto. J'en possède. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette technologie-là. Je trouve cela très intéressant, très pertinent. Mais il y a toujours des personnes qui seront vraiment ouvertes à cela et d'autres qui seront totalement fermées à cela. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal. Le truc qu'il y a, c'est de voir ce que vous, vous aimez. Et si cela vous intéresse, vous kiffez, pourquoi ne pas en acheter ? Et de toute façon, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de business où on peut investir justement en crypto-monnaie. On ne peut pas investir en euros par exemple. Et ce serait bête de ne pas pouvoir se lancer alors que tout est à portée de main. Et ce qui est bien aussi avec les crypto-monnaies, c'est que par exemple, pour les pays où un compte en banque et avoir une carte, c'est très difficile à avoir. Par exemple, en Afrique, pour mes frères africains, la crypto-monnaie peut les aider vraiment à sortir de la galère, à sortir de la misère. Et c'est cela qui est important. C'est cela aussi qu'il faut voir. C'est juste, nous, on a des possibilités de faire des transactions très rapides, très cool, très chouettes. Mais aussi, c'est un véritable... C'est la folie furieuse. C'est une folie furieuse. Et moi, j'aime bien les crypto-monnaies. Je trouve cela vraiment super chouette de pouvoir utiliser cela, d'avoir plusieurs exchanges. Si vous avez un compte en banque qui est bloqué, vous avez toujours de l'argent qui est là. Et c'est cela qui est aussi important. Les amis, n'oubliez pas, diversification des sources de revenus, diversification des comptes aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur cette chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ce genre de format. De toute façon, je vais en faire d'autres, à mon avis, parce que je trouve cela aussi sympa. Cela me permet aussi de faire encore une fois d'autres styles de vidéos. Donc voilà les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501